Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, tout info, n'hésitez pas à mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99$ par mois. Et en fonction de votre abonnement, bénéficiez de vidéos bonus et également des vidéos sans publicité. Mes amis les béliers, gratitude et c'est parti pour votre lecture, votre guidance de ce mois d'octobre. qui va nécessiter beaucoup d'efforts, qui va nécessiter de prendre un petit peu sur soi. Visiblement, tout ne sera pas forcément bon à dire. Certaines choses que vous devez garder à l'intérieur de vous, il y a quand même, voilà, la soupape qui monte et descend. Il y a vraiment cette sensation du plexus solaire, du chakra de la gorge, des tensions, le chakra racine aussi. Il y a pas mal d'énergie bloquée, il y a pas mal de choses que vous devez garder à l'intérieur de vous pour ne pas créer plus de problématiques qu'il en est déjà, le fait de s'accommoder. Vous allez avoir un petit peu de mal d'ailleurs à vous accommoder avec l'énergie d'une personne qui vous entoure. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles qui vous parlent des difficultés et du temps. à une situation qui tourne en rond depuis malheureusement un petit moment. Si vous êtes en activité, bien évidemment, ça vous parlera ou pas. C'est du général, ne l'oubliez pas. Ici, en tout cas, il y a la durée, une situation qui dure depuis un bon moment et dans laquelle vous allez avoir justement un petit peu ras-le-bol. Vous en avez marre qu'on ne vous écoute pas, vous en avez marre que les choses ne sont pas prises au sérieux, qu'il y a du laisser-aller au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, des corps au cœur qui ne sont pas, j'ai même l'énergie du lamentable, qui ne sont pas du tout à l'écoute, qui ne sont pas motivés, qu'il y a manque d'implication, il y a du laisser-aller. C'est lourd et ça vous pèse, ça vous irrite, ça vous agace fortement parce que ça ne vous correspond pas. Vous êtes lassé, lassé, déçu de cette situation qui dure, comme si on ne dit rien. On est conscient, mais il y a manque de personnel, même pour certains d'entre vous, une surcharge de travail, on vous surcharge, mais au lieu d'embaucher, au lieu d'augmenter aussi vos salaires. Et il y a vraiment une situation qui dure depuis un long moment et que ça vous contrarie. Ça vous contrarie fortement parce que vous pouvez beau dire les choses, on ne vous écoute pas, on ne vous écoute pas. Il y a des mensonges, on vous dit oui, mais ça va changer, oui, on recrute. Mais en fait, il n'y a rien qui vient. La saison de l'automne en plus, les discussions, un mauvais regard, la tromperie, des personnes fausses aussi. Des personnes fausses au sein de votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, les masques vont tomber, certaines personnes avec qui vous sentiez une complicité, que vous pensiez que vous étiez dans la même vision des choses par rapport à l'entreprise, eh bien, vous allez sans doute devoir vous méfier. Oui, vous allez devoir vous méfier d'une personne qui n'est pas, qui est un petit peu fausse, qui devant vous, vous sourit, mais par derrière, apporte tout, les mauvais commentaires derrière. Ah oui, les mauvais commentaires derrière. Par contre, pour certains d'entre vous, vous pourrez vous rappeler. Si vous étiez un très bon élément dans une entreprise, vous pourriez être rappelé au cours de ce mois. Une entreprise passée qui vous rappelle, qui a besoin de vos services, qui a besoin de votre intelligence, de votre savoir. Vous pourriez être recontacté par rapport à une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé. Ah oui, vous avez, mais par contre, vous avez peur. Pour vous, une fois que c'est terminé, c'est terminé, c'est à étudier. Il y a vraiment la négociation. Ici aussi, ce que l'on te dit, c'est qu'il va falloir négocier. Négocier. Négocier avec cette entreprise. On pourrait vous donner bien plus que ce que vous ne le pensez. Si vous osez demander, si vous retournez dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé, on te dit de bien négocier. Si c'est ton souhait de réintégrer, négocie ton contrat. Et si ça ne te correspond pas, repense le pourquoi tu as quitté cette entreprise. Mais il y a une négociation. Par contre, certains, il y a le blocage. On est bloqué. Bloqué, du mal à se lancer. On y va, on n'y va pas. Une entreprise qui ne se développe pas à la cadence que ça aurait dû. Des discussions qui sont à avoir. Affronter la situation et débloquer les choses. Les choses se débloqueront à partir du moment qu'il y aura une communication. Il va falloir communiquer. Et ne pas rester braqué, de ne pas s'enfermer, de ne pas... Autorisez-vous à dire ce que vous ressentez. Autorisez-vous à dire ce que vous ressentez. Il y a une main qui vous est tendue, une épaule. Par contre, ne restez pas coincé par rapport au passé. Saisissez cette chance. On vous parle également de complications pour vous par rapport à trouver un nouvel emploi ou une stabilité professionnelle. Parce que vous vous trouvez face à des personnes qui sont incompétentes. Il y a le manque de compétences. Il y a le manque aussi peut-être même, si vous êtes à la recherche d'un emploi, le secteur que vous recherchez, c'est un petit peu bouché pour le moment. Et du coup, vous avez du mal à l'accepter aussi. Il va falloir changer la donne. Mais ici, on t'annonce quand même le déblocage de la situation entre l'automne et l'hiver. Il y a quand même le déblocage d'une situation. Il y a les plaisirs. Le plaisir, la joie, la complicité. Pour certains d'entre vous, c'est aussi retrouver le bonheur de revenir chez soi. Si vous travaillez beaucoup en déplacement, il se pourrait qu'au cours de ce mois, les choses se ralentissent et vous allez avoir moins de déplacements, moins de réunions ailleurs. Et du coup, vous allez pouvoir consacrer plus de temps dans votre foyer. Rester plus à la maison, voir vos enfants si vous en avez rentré chez soi. Et ça va vous faire du bien. Si vous êtes des personnes qui êtes dans une activité ou demandent beaucoup de déplacements, au cours de ce mois d'octobre, on ressent que vous êtes beaucoup plus à la maison, beaucoup plus votre activité, plus dans le secteur d'où vous habitez. Et vous n'avez pas ces trajets, ces longs trajets, voire ces voyages. On ressent qu'il y a plus de... Un travail qui est condensé là où vous habitez. Et ça vous fait du bien de ne pas avoir à courir partout, de ne pas avoir à faire de la route et de profiter un petit peu de votre chez vous. Ça, ça vous fait plaisir. C'est un ralentissement qui vous fait plaisir, qui vous permet de vous reconnecter avec vous. De retrouver cette joie, de retrouver ce dynamisme, de remettre le sourire dans votre visage. Et ça vous fait du bien. On sent vraiment la joie, la gaieté, le fait de se sentir à sa juste place et ne plus se laisser justement bercer, manipuler par des énergies qui ne sont pas forcément positives. Parce qu'il y a un épuisement physique et il y a même un épuisement moral. Certains d'entre vous vont d'ailleurs se mettre en arrêt parce que vous êtes totalement épuisé. On vous sollicite tout le temps, toujours en train de vous demander quelque chose. Mettre les choses sur la table. Ici, de ce que l'on m'envoie, c'est une table. Et vous êtes assis, il y a une réunion, vous allez exposer. Il y a même une négociation par rapport à votre départ. Certains béliers vont négocier un départ parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être partout. C'est soit on vous augmente, soit on est compréhensif vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'incapacité du personnel. Mais vous n'allez pas vous surcharger du boulot des autres. Il y a vraiment ce fait de refuser quelque chose si en contrepartie, votre travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. Vous allez exiger. D'ailleurs, il y a beaucoup de réunions, des échanges exposés. Dire, osez dire, de ne pas vous cacher, de ne pas... Non, osez dire. Ici, il y a un moment... Alors ici, on vous prend les messages aussi médiométiques. Il y a vraiment l'osez dire. Il y a quelqu'un qui se repose trop sur ses lauriers. Vous travaillez en équipe et là, il y a votre supérieur ou une autre personne qui dit, je dirais même, qui a moins d'expérience que vous, qui certes, ça se trouve, est dans l'entreprise depuis plus longtemps que vous, mais qui a moins d'expérience que vous et qui se prend un petit peu supérieur à vous, qui a envie de vous commander, qui a envie de vous dire, « Ah, ben, tu fais comme ci, comme ça. » Eh ben, là, vous allez un petit peu taper du poing parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord parce qu'on doit vous respecter. Et vous avez raison. Il y a vraiment le côté râleur. Vous allez... Alors, quand je dis râleur, c'est parce qu'il y a un risque de gros mots. Il y a vraiment un côté... Vous en avez ras-le-bol qu'on cherche à vous commander alors que c'est des personnes qui sont, mais, incompétentes et qui veulent vous donner des directives alors qu'elles feraient mieux déjà d'aller apprendre le métier. Il y a vraiment la sensation d'aller apprendre le métier. Il y a de l'énergie de l'écoute. Alors, attention, faites attention. Il y a les murs ont des oreilles, comme on dit. Si vous avez quelque chose à dire ou vous allez entendre quelqu'un parler sur vous et vous allez vite monter sur les devants parce que vous détestez ça. C'est soit on vient, on vous affronte, on vous dit ce que l'on vous reproche mais vous n'acceptez pas qu'on ait de dire derrière votre dos. Et vous avez raison. Vous allez réclamer le respect. Et ça, c'est super. Parce qu'ici, en plus, on le voit. Il y a une personne médisante. Et vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir. Vous allez entendre quelque chose que vous n'auriez pas dû entendre. Et vous allez le découvrir. Et on voit que c'est une personne, comme je vous ai dit, qui a moins d'expérience que vous. C'est quelqu'un qui a moins d'expérience et qui a le culot de vouloir vous apprendre votre métier. Et là, vous êtes un peu, mais celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre? Il y a quelqu'un qui se prend pour un statut, quelqu'un qui pense qu'il est plus fort que vous. En tout cas, vous allez vraiment vous agacer parce que c'est juste pas possible. Ici, en tout cas, il y a l'énergie du ras-le-bol. Par rapport à l'incompétence, par rapport à un personnel qui manque d'équipement aussi. Pour certains, c'est le manque d'équipement, de matériel, qu'on ne vous donne pas suffisamment de choses entre vos mains, qu'on ne vous donne pas la chance de vous développer, d'exceller, qu'on vous mette toujours des bâtons dans les roues. Si vous êtes à votre compte au cours de ce mois, c'est un mois qui est plutôt calme sur le signe de la production, sur le signe du stockage. Si vous êtes des créateurs, commencez à créer pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes en pleine créativité, en pleine inspiration. Vous réfléchissez, vous pensez, vous êtes en pleine idée et vous avez raison. Commencez à réaliser, pour stocker, pour pouvoir faire, exposer ce que vous faites par rapport aux fêtes de fin d'année. On pourrait même parler ici d'un site internet qui voit enfin le jour pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans... Oui, ici, il y a une transformation. Avec la croix, il va vous parler de la transformation professionnelle. Il y a de l'ambition. Il y a la réussite à un examen ou un entretien d'embauche ou un examen de formation, un test à passer. Au niveau professionnel, vous allez le réussir. Vous allez passer à l'étape supérieure du plan de recrutement. Il y a aussi passer à l'étape supérieure. Si vous avez une entreprise, eh bien, c'est exposer, c'est exposer la publicité, faire parler de vous, mettre les choses, mettre du dynamisme, donner le meilleur de vous-même. Il y a vraiment cette énergie ici de donner le meilleur de vous-même. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Donner le meilleur de vous-même. On voit la transpiration, on ressent vraiment les... Donner le meilleur de vous-même. Le résultat finira par payer. Votre travail finira par payer. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Il y a une personne envieuse autour de vous dans votre entreprise et cette personne cherche à mettre des barrières. Et si on me parle d'une femme qui cherche à mettre des barrières dans votre activité. Bien évidemment, c'est du général, mais ça peut parler d'un homme. Mais ça l'est quand même. On parle beaucoup d'une femme de jalousie féminine. Attention aussi à ne pas tout mélanger, mes amis les béliers. Si vous travaillez dans une entreprise, ne mélangez pas votre vie professionnelle et votre vie privée. séparez bien les choses. Même si vous travaillez ensemble, séparez bien les choses. N'emmenez pas des conflits à l'intérieur de votre foyer parce que ça pourrait créer des ravages. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, donnez-vous à fond. Mais je dirais que l'énergie, vous allez devoir vous donner à fond. Il y a des difficultés tout de même par rapport à vos recherches d'emploi. Il y a quelque chose de saisonnier, un contrat saisonnier que vous pourriez décrocher. Quelque chose que vous pourrez démarrer jusqu'aux fêtes, jusqu'à début d'année. Mais on parle beaucoup d'un CDD. d'une petite expérience, de quelque chose de court, mais qui peut aussi faire du bien. Quelque chose de court, mais qui peut aussi faire du bien. On va regarder quel chakra vous avez à travailler, mes amis les béliers. Alors, quel chakra pour vous, mes amis les béliers ? Attention à quelques douleurs au niveau de votre estomac. Attention à ce que vous mangez. On parle de quelque chose de gonflé. Pour certains d'entre vous, vous allez découvrir que vous avez certaines intolérances à certains aliments, peut-être même au gluten. Parce qu'il y a le ballonnement, le gonflement. et un rendez-vous qui fait du bien pour justement poser les mots sur les mots. Alors, ici, on te parle de ton enfant intérieur, mes amis, les béliers. On te parle de ton chakra du cœur. On te parle du chiffre 17 qui va t'amener au chiffre 8 pour l'alignement. En tout cas, ici, c'est ton enfant intérieur. D'ailleurs, les blessures, le passé, guérir. Il va falloir travailler sur tes blessures du passé pour que tu puisses avancer enfin. La libération. Libère ton enfant intérieur. Parle avec ton cœur. Il va falloir travailler sur l'énergie de votre cœur. D'ailleurs, avec le plexus, avec le chakra du cœur. Ici, ce qu'on vous dit, on vous dit de porter de la couleur rose et de porter du rose quartz pour justement apaiser votre cœur. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui doivent être libérées. Il y a vraiment des tensions. Travaillez sur votre enfant intérieur. Travaillez sur les blessures. Ça vous permettra d'affronter les situations différemment. Ça vous permettra aussi de fermer des portes à des choses et des gens que vous ne voulez plus. Dire stop à quelque chose. Il y a des blessures de votre enfant intérieur qui sont encore à travailler. Vous êtes réponsif. Par contre, vous avez l'énergie de la libellule. Ce ne sera pas votre animal totem en fonction de ce qu'est-ce que ça va sortir. Mais la libellule va tout de même vous accompagner. La libellule est plutôt signe de bon présage. La libellule vous protège. C'est un signe de l'univers pour vous dire que vous êtes protégé et que vous pouvez justement libérer quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de libérer son cœur. Parlez avec votre cœur. Libérez les choses. Libérez les tensions, mes amis, les béliers. En travaillant sur votre chakra du cœur, vous allez donner naissance à quelque chose de plus beau et de plus grand. Allez, on va prendre votre animal totem du mois. Elle est très jolie en plus. Quelqu'un de pensif, quelqu'un qui a ce besoin de retrouver sa joie. Il y a une complicité qu'il y a avec une femme aussi. Il y a un projet que vous êtes en train d'étudier. Travailler en partenariat avec une femme. Travailler en partenariat avec une femme. La rapidité aussi. On vous parle de la rapidité. Et vous allez avoir les conseils d'un ami qui vont être très sages et qui vont vous permettre aussi de mieux, de mieux prendre des décisions et de me franchir le pas. Alors, vous avez l'antilope. Alors, ici, c'est la rapidité. La vie s'accélère. Il y a vraiment ce besoin de faire bouger les choses. Vous avez le chiffre 2 avec la carte. Il va falloir faire bouger les choses. C'est un mois dans lequel on vous demande d'accélérer le mouvement. C'est un mois dans lequel les choses vont s'accélérer. Vos prises de décision, vos actions, c'est un mois où il va falloir se bouger les fesses, mes amis les béliers. Terminer certaines choses, continuer vos formations à fond, tout ce que vous avez mis de côté, il va falloir le faire. C'est un mois de l'accomplissement. On vous conseillera de vous accomplir. On vous conseillera de mettre les bouchées doubles. Il va falloir que vous fassiez accélérer le mouvement. D'où cette envie pour vous de dire les choses, d'exprimer votre ressenti, de ne pas vous laisser dominer, amener vers quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous avez ce besoin, cette envie de dire les choses. Dites-les. Ne vous cachez pas. Dites-les. Il y a cette importance. Dites-les. Il faut le faire. Il faut le dire. De toute façon, on va vous faire bouger. On va vous faire accélérer. C'est aussi l'univers qui va vous forcer à bouger, à activer. Ici, il y a les douleurs, les souffrances. Alors, on va prendre le message, le mantra pour vous. Ici, on parle de blessures aussi. Malgré les blessures, malgré les blessures, les déceptions, il faut continuer à avancer. Malgré les blessures, les déceptions, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer. Ici, on te dit de ne pas avoir peur. Ici, on te conseille aussi de ne pas avoir peur. On te conseille de ne pas te limiter. On te conseille de y aller. On te conseille de... On te met un petit peu des bâtons dans les roues au cours de ce mois. Il y a des personnes vraiment qui te mettent des bâtons dans les roues. Mais on te dit de... En fait, tu as bien plus de force que ce que tu ne le crois. Ici, ce que l'on te dit, c'est que tu as bien plus de force que ce que tu ne le crois. Malgré tout, tu avances. Malgré... malgré que la vie n'est pas toujours de ton côté, tu avances avec maturité et avec fermeté. C'est comme ça qu'il faut avancer. Avec maturité et fermeté. Bouge-toi, donne-toi les moyens, force-toi parce que tu as plus de talent que ce que tu ne le crois. Mets à toute ta volonté. Donne-toi à fond. Tu peux et tu dois le faire. Il est important que tu le fasses. On voit que... C'est comme ici si on te lance des cailloux et malgré tout, tu avances, tu continues de te battre, tu t'accroches pour... Tu t'accroches pour ton... Pour ta réussite. Tu t'accroches pour t'en sortir. Ici, pour certains, vous allez même sortir d'une situation qui a été tellement compliquée, de la lourdeur, du travail, beaucoup de travail, beaucoup d'investissements de votre part et tu parles de la... de la reconnaissance. Il y a vraiment... On cherche à vous mettre à terre. On cherche à vous blesser. On pourrait même parler de certains qui cherchent à vous humilier mais vous allez vous en sortir grandis. Certes, blessés physiquement mais votre mental, il est encore plus fort. Vous êtes encore plus fort que ce que vous ne l'étiez autrefois. On prendra votre mantra. Ne vous inquiétez pas. On va prendre vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois d'octobre. mais on voit ici, il y a vraiment l'image, elle est très forte. On vous accélère, on vous fait bouger, on vous fait sortir de votre zone de confort. On vous fait essayer, on vous met des... On vous force à acter. On vous force à aller chercher votre bonheur. On vous force, ah oui, là on vous force. On est derrière vous mais à fond. on est à fond derrière vous. On est à fond derrière vous. C'est vraiment malgré les obstacles, vous continuez. Et ça, c'est super. C'est votre force en vous. C'est votre force en vous. Alors au niveau de vos relations, de vos émotions, de votre partie sentimentale, on vous parle du chagrin poignant et du cynisme. Comme on vous a dit tout à l'heure, les personnes fausses, les masques qui tombent, des relations à couper. Travaillez sur votre enfant intérieur, très important. Travaillez sur votre enfant intérieur vous permettra d'avancer. L'orgasme, les plaisirs de la vie, vous battre pour vos plaisirs, vous bougez pour ce que vous voulez. Il est très important, mes amis, les béliers, au cours de ce mois, vous allez beaucoup vous bouger pour avoir ce que vous méritez, ne pas être repli sur soi-même. Le jeu. Hop, il m'a fait peur. Il m'a ouvert la porte. Le piège. La luxure. J'aurais dû fermer la clé. L'érotisme. L'aventure. la grâce. Le bonheur et l'indépendance. Alors, mes amis, les béliers, au cours de ce mois d'octobre, en tout cas, vous allez vous féliciter de ne pas être tombé dans un piège, de ne pas être tombé dans la gueule du loup, je dirais. parce qu'on va vous, parce qu'on va vous mettre dans une situation dans laquelle vous allez vous en sortir avec brio, dans laquelle vous allez vous féliciter, dans laquelle vous allez vous dire, waouh, j'y suis arrivé, j'ai bien fait. Vous allez vraiment être dans la fierté de ne pas être tombé dans le piège. D'ailleurs, au cours de ce mois, on vous invitera beaucoup à sortir, à ne pas vous isoler. Ne restez pas là, à vous isoler, à vous mettre de côté vous seul, parce que vous devez aller vers l'extérieur, à la rencontre des autres. Sortez de votre enfermement. Il est très important ici pour vous de sortir de votre enfermement. Il y a tellement de belles choses à faire. Vous pourriez également apprendre qu'il y a des amis, des personnes qui ne vous invitent pas dans des sorties, dans des choses comme ça. Et là, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas tomber justement dans le piège d'aller râler. Bien au contraire, vous êtes bien dans vos baskets et vous allez en profiter pour prendre du temps pour vous, d'aller vous aventurer, d'aller justement, vous ne rentrez pas dans le jeu. Vous ne rentrez pas dans le jeu. Même si on ne vous invite pas, que ce soit mariage, une fête, vous n'êtes pas invité, vous allez la prendre, mais vous ne tombez pas dans le piège. Vous n'allez pas dans le sens que l'autre, il voudrait que vous alliez. Vous êtes beaucoup plus mature que cela. Vous êtes beaucoup plus, vous avez les prendre du recul, vous avez pris beaucoup, beaucoup de recul ici sur les situations. Vous n'êtes plus dans le... Vous n'êtes plus dans le... Vous avez pris du recul. Vous êtes détaché, détaché, détaché de ce que... Tant pis. Il y a une invitation qui nous... On ne vous invite pas, mais ça ne vous tracasse pas. Ce n'est pas grave. Vous allez passer au-dessus. Ici, il y a aussi beaucoup de bonheur par rapport à votre solitude. Vous vous sentez merveilleusement bien en connexion avec vous-même. On ressent que... Vous avez accepté qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous avez totalement accepté qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ça, vous avez raison. Alors aussi bien, si vous avez... Vous êtes célibataire, que ce soit dans votre domaine sentimental qu'amical, même familial, vous préférez ne pas vous mélanger avec des personnes qui vont parler mal de vous derrière vous, des personnes qui ne sont pas connectées avec vous, des personnes qui n'ont pas le même délire que vous. Vous préférez être seul, vous accorder du temps et faire des choses qui vous plaisent. C'est apprécier aussi votre solitude. Cependant, pour certains béliers, au cours de ce mois d'octobre, vous allez aussi... Vous allez pour certains prendre... On appelle ça les sex friends. Vous avez aussi ce besoin de tendresse. Vous pourriez avoir un sex friend, prendre quelqu'un que vous savez qu'il n'y a pas de projection possible. C'est votre envie. On doit la respecter. Chacun fait ses choix. On s'en a mes consciences. Et du coup, c'est vraiment être dans l'acceptation, ne pas vous prendre la tête, prendre ce qui vient, ne pas être dans une projection, de ne pas se limiter. Vous n'avez pas envie de vous limiter dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de vivre l'instant présent. Certains même sont dans le libertinage. Dans le fait de ne pas... Voilà, pas se prendre la tête, de ne pas se séparer, mais pour autant vivre son indépendance, sa liberté. C'est pas... Alors, entre guillemets, pour autant que vous vous manquez de respect, parce que c'est consenti. Il y a quelque chose ici qui vous parle du consenti. Vous avez dialogué avec votre partenaire. Vous avez dit les choses et de ces choses, vous actez en fonction de ce qui a été dit. C'est en votre âme et conscience. C'est un partage entre vous. C'est... C'est vous qui gérez, c'est vous qui savez. Voilà. Appréciez, savourez, si c'est votre délit, personne ne doit juger. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté accepter certaines choses, de ne pas s'emporter à se dire oui, je te quitte, je ne sais pas si... Non, c'est vraiment accepter. Avancer ensemble. Ça peut parler aussi pour certains de découvrir une tromperie, mais malgré tout, pardonner. S'accorder le pardon. S'accorder le pardon. De se dire on ne va pas gâcher cela pour une tromperie. Essayez de reconstruire votre couple, votre famille. Oui, ça arrive, ça arrive, ça peut arriver, mais ici, il y a l'énergie du pardon. Pardonnez à l'autre et se pardonnez aussi à soi. C'est vraiment le fait de s'unir, savoir le pourquoi que vous êtes ensemble. de ne pas justement tomber dans le jeu. Certains d'entre vous vont d'ailleurs ne pas tomber dans le piège de se laisser tenter par une aventure que vous savez que ça pourrait porter préjudice à votre couple. Et ça, vous avez raison. Par contre, si vous vous isolez trop, faites attention. Si vous êtes en couple et que vous avez des blessures qui sont là, qui tournent en rond, il va falloir les travailler. Travaillez vos émotions, les amis. Vous ne pouvez pas être heureux dans votre couple si vous n'êtes pas plus investi que cela. Il va falloir changer. Il faut vraiment que vous changiez la donne. Il faut que vous discutiez avec votre partenaire. Il faut libérer les choses. Vous ne pouvez pas... Non, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Alors, on va prendre vos chiffres du mois. Alors ici, vous avez le chiffre 33, le chiffre 23, le 37, le 14, le 6 et le 9. Le 33, le 23, le 37, le 14, le 6 et le 9. Votre animal totem du mois, c'est l'antilope. Le gros aquars pour la couleur est porté de le rose quartz pour votre cristal du mois. Votre couleur du mois, ça va parler de la couleur rose. Votre... En plus, du chakra du cœur et du coup, votre chakra à travailler, c'est votre chakra du cœur. Il est très important que vous donniez une importance au message que votre cœur vous dit. Il va falloir le guérir. Faites attention à certaines de vos attitudes qui pourraient vous porter préjudice plus tard. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous allez voir maintenant, mais faites attention à certaines de vos attitudes qui pourraient vous porter préjudice plus tard. C'est également ces blessures de l'enfance qui doivent être guéries. Certaines choses que vous inflouez à l'intérieur de vous et on vous conseillerait de les travailler. On va prendre votre mantra. Alors, vous avez bien plus de force à l'épuiser à l'intérieur de vous. À l'épuiser à l'intérieur de vous. Bataille, non. Bataille pour ce que tu souhaites. Tu n'es pas à terre. Tant, tant, tant que tu n'es pas à terre. Non. Malgré que, même si tu te trouves à terre, relève-toi. Malgré que tu te trouves à terre, relève-toi. Malgré que tu te trouves à terre, relève-toi, mon ami Le Bélier. Même si tout te semble impossible, même si tu te sens triste dans l'incapacité, dans la négation, relève-toi. Relève-toi. Nous sommes derrière toi pour te pousser. L'univers te dit malgré que tu es à terre, relève-toi. Malgré les blessures, relève-toi. Relève-toi. On croit en toi. On est derrière toi. Et tu peux y arriver à condition que tu investisses sur toi. Tu as la possibilité d'y arriver à condition que tu mettes le train en marche. Relève-toi. Même si on t'a saccagé, si on t'a blessé, si tu es blessé de coups, relève-toi. Tu te dois d'aller chercher ta dignité. bats-toi jusqu'au bout. Bats-toi pour tes rêves. Tu as cette capacité en toi, relève-toi. Ici, c'est ce que ton animal totem te dit. Oui, on va te mettre des obstacles, mais oui, tu vas montrer que tu es beaucoup plus fort que cela. C'est des étapes de ta vie. Oui, c'est difficile parce qu'à chaque fois, il faut qu'on te mette des épreuves. Oui, parce que tu n'as pas guéri tes blessures. Il y a quelque chose que tu sais à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrives pas à couper. Relève-toi. Va chercher ton bonheur. Va chercher ton bonheur. Monte cet entêtement. Prends cette force qui est en toi. Tu as la possibilité d'y arriver. Relève-toi, mon ami le bélier. C'est ton message, c'est relève-toi. Relève-toi. Voilà, mes amis les béliers. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Je vous invite à mettre des petits pouces en l'air. Ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Quatre mois, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les béliers. N'abandonnez pas.